Paul Terrier, horse racing track. Fin de présentation des visiteurs. Nous avons maintenant les questions orales de l'Opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question à la Première ministre concernant la motion que nous avons soumise au Président, étant donné la position de la Première ministre sur le projet de loi 74, moi je vois des gens qui prennent, qui quelquefois se mettent des deux côtés d'une question, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui se mettait de trois côtés d'une question. Et c'est la preuve supplémentaire que nous avons besoin d'un changement dans notre province. C'est quand on a vu l'annulation de la centrale au gaz de Mississauga et de mettre les intérêts du Parti libéral avant les intérêts des Ontariens. Question. Avec le manque de décision, j'aimerais savoir pourquoi on doit vous faire confiance pour mener la province de l'Ontario. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, avant de demander à la Première ministre d'intervenir. J'ai entendu des choses que je n'aime pas entendre, et je vous rappelle de mentionner les députés par leur fonction ou par leur circonscription. Monsieur le Président, merci. J'ai eu le privilège d'être à Centennial College hier et de faire partie d'une annonce sur un programme qui va permettre aux jeunes d'acquérir une expérience dans l'industrie de l'aérospatiale et de l'aéronautique. C'est quelque chose qui est très important dans cette province. En fait, 14 des producteurs et des fabricants sur 25 dans le monde se trouvent en Ontario, Monsieur le Président. Et donc, une nouvelle installation à Downsview Park va être très utile pour la province. Et j'aurais cru, Monsieur le Président, que le chef du Parti conservateur aurait été en faveur de cet investissement qui va aider l'économie et créer des emplois. J'aurais pensé qu'il soutiendrait cela. Question complémentaire. Je veux voir un gouvernement qui n'est pas corrompu. Je vais vous avertir. Essayons d'éviter le type de langage qui peut d'aller trop loin. La Première ministre continue à mettre l'intérêt du Parti libéral avant celui des contribuables. Et nous avons déposé une motion disant qu'on ne pouvait pas faire confiance aux libéraux pour mener cette province. C'est ce qu'on entend de la part des gens. En province, on perd des emplois, des emplois dans le secteur manufacturier. Et on voit aussi des clôtures de racetrack, d'hippodrome. Et en fait, cela, d'ailleurs, ne serait pas possible si le NPD n'avait pas apporté son soutien à cela. Donc, bon, si le NPD était d'accord avec nous plutôt que de se mettre avec les libéraux sur tous les votes et de se mettre du côté des familles ontariennes, est-ce que vous diriez, enfin, passons à une élection ? Monsieur le Président, ce que nous voulons faire de ce côté de la Chambre, c'est donner aux gens la possibilité d'avoir la formation qu'ils veulent, pour les communautés d'avoir les installations et les infrastructures dont elles ont besoin. Nous voulons une économie qui soit dynamique et nous avons des projets pour cela. Nous exécutons le plan que nous avons. Ce que nous ne voulons pas faire, c'est faire un changement à 180 degrés et annuler les services dont les gens ont besoin. Les pompiers, fermer des écoles, nous n'avons pas fait cela. A l'ordre, ministre des Affaires rurales, aux différents députés de l'autre côté. Monsieur le Président, nous mettons en place, en particulier pour ce qui est du secteur des hippodromes, et nous voyons que maintenant, le chef du parti d'en face a un nouvel intérêt concernant l'hippodrome de Fort Therrier. En fait, le gouvernement ancien et la législation qu'on avait n'étaient pas durables et on ne pouvait pas lui faire confiance. Ce que j'ai remarqué, c'est que le parti libéral a voulu vendre la province. Ce que la réalité, en fait, c'est que les tarifs d'électricité ont augmenté, les gens sont préoccupés pour pouvoir garder leur travail, et le secteur des hippodromes est en danger. Pour que des choses soient faites, il faut deux partis dans l'Assemblée législative. Et pour le moment, les libéraux et le NPD ont été complices pour continuer à appliquer le programme des libéraux, ce qui a amené à une augmentation des tarifs d'électricité. Ce que nous disons, c'est assez, c'est assez. Si le NPD soutenait notre motion, on pourrait aller en élection, pour que les gens de l'Ontario puissent s'exprimer. Voyez vous asseoir. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir sur quelque chose que le chef de l'opposition a dit. C'est vrai que nous sommes dans une période économique fragile. Si on regarde tous les pays, toutes les provinces dans le monde, il y a des difficultés économiques. Donc je ne crois pas que de mettre à pied 10 000 employés de l'éducation et d'introduire une législation sur les droits au travail soit une bonne chose. Il s'agirait d'un nivellement par le bas. Et cela tuerait des emplois. Et je ne pense pas que c'est un chemin responsable à prendre, M. le Président. Nous n'allons pas prendre ce chemin présenté par le chef de l'opposition. Donc nous pensons que l'investissement dans les gens, dans l'infrastructure, dans un environnement d'affaires qui va faire venir les affaires et l'activité économique dans la province est une bonne chose. C'est ce que nous avons annoncé hier dans l'industrie de l'aérospatiale. C'est le type d'investissement stratégique que nous devons faire et que nous devons continuer à faire. Nous allons continuer sur cette voie. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Et je dis à tout le monde d'arrêter de crier. Merci, M. le Président. Ma question va à la Première ministre. La Première ministre n'a pas le mandat des Ontariens. Elle a été une des responsables du scandale le plus important dans l'histoire de l'Ontario et les Ontariens veulent une élection. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent en prison sur ce scandale de 1,1 milliard. Que j'aille dans différentes circonscriptions, les gens me disent la même chose, que les responsables de ce scandale doivent aller en prison. Les électeurs ont perdu la confiance du Parti libéral. Il semble que la seule personne qui ait confiance en les libéraux, c'est la chef des néo-démocrates, qui d'ailleurs s'est associée aux libéraux pour annuler l'hippodrome de Fortierry. Donc, les gens ont perdu confiance dans ce parti. Le leader de la Chambre et le chef de l'opposition, les membres du Parti conservateur ont dit qu'ils voulaient avoir une législation concernant l'emploi et les affaires et le dynamisme économique pour l'Ontario. Et pour que ce type de législation puisse arriver aux étapes subséquentes, il faudrait que nous puissions en parler. Mais ils préfèrent soumettre une motion, autre. Et c'est simplement un truc de l'opposition ici. Il faut que l'opposition puisse se centrer maintenant sur la création d'emplois et que le projet de loi 105 continue son traitement. Question complémentaire. J'aimerais revenir à la première ministre de l'Ontario parce que cela a trait vraiment directement à la confiance déposée en la première ministre. Les gens, de par un sondage, disent qu'ils ne considèrent pas le Parti libéral comme un parti du gouvernement. Mais il est important que cette motion fasse l'objet d'un débat. Cette première ministre préfère établir des panels en province de manière à ce qu'elle pense à ce qu'il y ait vraiment une conversation. Mais ce qu'on entend dans les conversations, et en particulier au comité de la justice, c'est que ce gouvernement est la racine, au cœur, d'un programme de corruption à Oakville et Mississauga. J'essaie de faire mon travail. J'écoute ce que le député dit. Je vais à nouveau dire qu'il ne faut pas faire de référence à quelque député que ce soit comme étant impliqué dans des délits et des crimes. Alors, les libéraux ne prennent plus compte des Ontariens et de leurs souhaits. Le NPD continue à les soutenir, à soutenir les libéraux. Et mercredi prochain, quand notre parti soumettra une motion, je vais demander à la Première ministre. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, ils ne peuvent pas s'exprimer en Chambre et dire que l'annulation des centrales était la chose la pire de l'histoire et ne pas dire que pendant la campagne électorale, ils avaient dit « votez pour nous et ces centrales seront annulées ». Il y avait des messages qui avaient été envoyés. Ils avaient fait des rencontres et ils étaient allés en porte à porte pour dire que pendant la campagne électorale, ils allaient annuler ces centrales. C'était une promesse qui avait été faite par tous les partis dans cette Chambre. et la députée ne peut pas nier cela. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. A l'ordre. Dernière question complémentaire. Je reviens à la Première ministre de l'Ontario. Je demande qu'elle réponde à la question de l'opposition sur une question importante de confiance. Elle a perdu leur confiance. La confiance des Antariens n'a pas pu obtenir la confiance des Antariens parce qu'elle n'a pas de mandat de la part des électeurs. Et pour ce qu'a dit le chef du gouvernement en Chambre concernant l'annulation des centrales, le vérificateur général, comme beaucoup d'autres, a dit que c'est vous qui avez annulé ces centrales, qui avez causé la perte de 1,1 milliard de dollars aux Ontariens. Et je vais demander à la Première ministre s'il va écouter notre motion la semaine prochaine et écouter les Ontariens. Allez-vous avoir le courage de vos convictions et de respecter le vote de cette Chambre la semaine prochaine ou non ? Je vous asseoir. Merci. Monsieur le Président, J'ai déjà averti le député d'en face. Alors, ce n'est pas une motion de confiance, la députée le sait, mais je voudrais que vous alliez vers le site web de Mayor Rob Burton de Oakville. Et sur son site web, je cite, il dit en septembre 2011, le leader des conservateurs, Tim Hudak, parce que vous avez crié tellement fort, vous n'avez pas entendu. Je vais demander au député de Stormont de revenir à l'ordre et de suggérer que l'annulation de la centrale pourrait coûter un milliard. Le ministre des Affaires rurales, alors, et que la centrale, pendant la construction de la centrale de Mississauga, le leader des conservateurs, Tim Hudak, avait promis d'annuler cette centrale après avoir assuré que cela coûterait un milliard de dollars. Et donc, je suggère que la députée vérifie ce site web. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Première ministre. Aujourd'hui, nous avons quatre familles liées aux hippodromes de Fort Erie et elle se demande pourquoi la Première ministre tue ce secteur des hippodromes. À l'ordre. À l'ordre. Si cela continue, j'arriverai directement aux avertissements. Je vous demande un peu de civilité ici. Veuillez finir votre question de manière à ce que les libéraux puissent aider l'hippodrape de Woodbine qui vient d'être privatisé, le type d'hippodrome que les conservateurs préfèrent également. Le député de Huron est averti. Pourquoi est-ce que l'hippodrome de Fort Erie ne devrait pas avoir un avenir? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, bienvenue aux gens de Fort Erie. Et je dirais que la leader du troisième parti se trompe. Je voudrais que cette industrie ait un avenir à Fort Erie. Je voudrais qu'on ait une industrie robuste et durable à travers la province. Ce n'était pas ça qu'on avait en place pour les hippodromes. C'était un système qui manquait de transparence, qu'il fallait modifier. Quand je suis devenue première ministre, j'ai dit que je voulais m'assurer d'avoir un système intégré avec l'Office des loteries pour donner un avenir à l'industrie des hippodromes. Je crois que c'est une partie importante de la vie des collectivités rurales en Ontario. Et c'est important pour la province. Alors, je voudrais que Fort Erie ait un avenir. Ce ne sera peut-être pas exactement ce que c'était par le passé, mais je voudrais un avenir. Et le plan qu'on a mis en place permettra cet avenir. Question complémentaire. Monsieur le Président, Les libéraux jouent avec l'avenir des hippodromes en Ontario. Et c'est vrai. Henry et Claudine Wheeler sont ici. Ils ont dû rencontrer la banque pour essayer de voir comment ils peuvent garder leur maison. Henry a eu une crise cardiaque. Le gouvernement essaie de leur enlever leur gang-pain et donne le tapis rouge au casino, même s'il y a plusieurs collectivités qui les ont rejetées. La Première ministre a admis que ce plan de modernisation était une erreur. Est-ce qu'elle permettra aux familles comme les Whalen de payer pour cette erreur ou est-ce qu'elle va éliminer un plan qui ne fonctionne tout simplement pas? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme j'ai dit, dès le départ, j'ai dit qu'il y a un avenir pour foreriller. La réalité, c'est qu'il va falloir que l'hippodrome devra travailler avec la commission des hippodromes de l'Ontario pour mettre en place un plan. Le ministre, un avertissement au ministre des Affaires rurales, mettre 400 millions de dollars dans l'industrie des hippodromes au cours des cinq prochaines années. Et chacun des hippodromes, à travers la province, a la possibilité de travailler avec la commission des hippodromes pour présenter leur plan d'affaires. C'est une façon responsable de procéder. On voudrait une industrie durable et qui dépend des gens qui vont à ces événements. Il n'y avait pas de jalons, il n'y avait pas de transparence pour les machines à sous et c'est ça qu'il nous faut. Question complémentaire finale. Kéla a 12 ans, elle est ici aujourd'hui, son père et son frère, ont dû partir en Floride pour se trouver du travail. Kéla a grandi sur une ferme et les chevaux font partie de sa vie depuis le début. Mais au lieu de travailler avec des familles comme celle de Kéla, la première ministre leur a enlevé leur gang-pain. Kéla a demandé que je pose la question suivante à la première ministre. Qu'est-ce qui va arriver aux chevaux qui ont été élevés et entraînés par des familles comme la sienne lorsqu'il n'y a pas d'endroit où on peut faire courir ces chevaux et les familles n'ont pas assez d'argent pour les garder? Je ne sais pas où aller, Kéla, mais je voudrais que Kéla sache que les hippodromes que j'ai visités, les familles éleveuses de chevaux que j'ai rencontrées, les gens qui travaillent dans l'industrie. C'est à cause de tous ces gens-là qu'on a mis en place un plan qui permettrait aux hippodromes comme foreriers de travailler avec la commission. Je voudrais un avenir pour foreriers. Je voudrais que les hippodromes aient un avenir. C'était une priorité pour moi et c'est pour cela que je suis devenu ministre de l'agriculture et de l'alimentation, entre autres. Alors, je voudrais que les gens sachent à la tribune que foreriers peut travailler avec la commission des hippodromes de l'Ontario afin de mettre en place un plan durable pour l'avenir. C'est pour cela qu'on a voulu présenter ce plan le plus vite possible pour que les familles sachent que le plan était en place et qu'il comprend 400 000 $. C'est un plan de 400 000 $. Nouvelle question. Troisième partie. Une autre question pour la Première ministre. La Première ministre a dit qu'elle a tué les courses à chevaux à foreriers parce que le programme des machines à sous n'était ni abordable ni durable. Jim T. Byrd est ici avec nous aujourd'hui. C'est le secrétaire général de foreriers. Jim a montré tous les livres comptables au vérificateur et au public. Est-ce que la Première ministre va s'assurer que Woodbine, qui est privatisée, ouvrira ses livres comptables pour s'assurer qu'il y ait autant d'imputabilité et de transparence? Réponse. Tout à fait. Durant la transition, on a fait des vérifications pour chacun des hippodromes et ces vérifications incluent de l'information confidentielle. Il y avait une entente avec les hippodromes. Le vérificateur général vérifie le programme des machines à sous aux hippodromes et quand le rapport sortira, il sera disponible au public et à tous les députés. Mais il ne faut pas se tromper. Il a fallu modifier le programme qui n'était pas imputable, qui avait été mis en place par le gouvernement précédent. mais on procède pour permettre un avenir durable à l'industrie. Question complémentaire. Le gouvernement a fait une vérification des hippodromes et Jim Thiebert a montré ses livres aux vérificateurs. Mais la première ministre ne dévoile pas les résultats de la vérification de Woodbine. Elle ne rend pas... On dirait qu'elle cache les informations parce que peut-être que c'est la même chose que les centrales à gaz. Elle dit qu'elle voudrait être responsable et ouverte, mais elle a un panel qui lui dit comment faire. Est-ce que j'ai besoin de faire partie de ce panel pour lui suggérer qu'elle rende publique la vérification de Woodbine? La première ministre. Bon, si vous voulez vous joindre au panel, vous pouvez le faire. Mais la réalité, comme je l'ai dit, c'est que afin de pouvoir travailler avec les hippodromes, afin de passer à travers cette transition, et ce, pour créer un programme durable, il a fallu faire des vérifications de chaque hippodrome, des vérifications confidentielles. C'était l'entente avec les hippodromes. Il y a de l'information confidentielle dans ces vérifications. Le vérificateur général fait une vérification actuellement et son rapport sera rendu public. que si on avait découvert des actions malhonnêtes lors des vérifications, on aurait informé les responsables. On a mis en place un plan durable. Il est intéressant de noter que je n'ai entendu aucune stratégie de la part du troisième parti pour expliquer comment il rendrait cette industrie durable. Bon, alors, la première ministre, elle dit, faites-nous confiance, tout est correct dans ces vérifications, mais les gens de l'Ontario ne croient pas ce que dit le gouvernement de l'Ontario. Quand les gens vont aux courses, ils s'attendent à des courses tout à fait correctes. Woodbine devra ouvrir ses livres. Le gouvernement a mis en danger la vie des gens en Ontario rural. Au moins, elle devrait faire preuve auprès de ses collectivités d'autant d'ouverture qu'elle promet constamment, mais dont elle ne fait jamais preuve. Réponse. Monsieur le Président, comme j'ai dit, le troisième parti n'a proposé aucun plan pour rendre l'industrie des courses à cheveux durables dans la province. La chef du troisième parti laisse entendre que tout allait très bien sous le gouvernement précédent, que le programme des machines à sous marchait bien, mais ce n'était pas le cas. Effort et Rien avaient du mal avec ce plan-là aussi. Alors, nous avons travaillé très fort avec tous les hypodromes dans la province pour mettre en place un plan qui va leur donner un bel avenir. J'espère que les gens de Fort-Henrié vont travailler avec la commission des hypodromes. Je voudrais voir un avenir pour Fort-Henrié. Pas parce que ce serait facile à faire ce qu'il faut faire sur le plan politique, mais parce que les gens dépendent pour gagner leur vie d'un tel plan. et c'est pour cela qu'on l'a mis en place. Nouvelle question. La députée de Whitby-Oshawa, j'ai une question à poser à la ministre de la Santé. Kim Fletcher, de Milton, avec deux enfants, demande plus de temps avec son fils de 9 ans et sa fille de 7 ans. Après avoir eu un diagnostic d'un cancer au quatrième niveau, on lui a dit qu'elle n'aura que deux mois à vivre. Les médecins lui ont dit qu'en lui donnant de l'avastin, elle aura jusqu'à 18 mois. Madame la ministre, vous avez nié le financement pour l'utilisation d'avastin, autre pour le cancer colorectal. Mais on a démontré que ça donne plus de temps aux patients qui souffrent de toutes sortes de types de cancers. Si elle était en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou au Manitoba, elle aurait reçu l'avastin. Est-ce que vous vous engagez à lui payer de l'avastin pour ses soins? La ministre, bon, cette histoire est vraiment très troublante. J'ai visité le site Web, j'ai vu les photos de Kim Fletcher et de son mari et de ses deux beaux-enfants. Je me vois là-dedans moi-même. Ça crève le cœur. Nous avons adopté une loi qui rend le financement des médicaments, qui enlève l'aspect politique du financement. Je ne peux pas m'ingérer. Dans ce cas, nous avons un comité qui fait l'évaluation des médicaments qui s'est penché deux fois sur l'utilisation de l'avastin pour cette femme et deux fois, le comité a rejeté sa demande. Avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas d'accord avec la ministre. Il y a la capacité de financer des médicaments, il y a des programmes en vertu de l'Action Cancer Canada et il y a des programmes de compassion. Et Kim Fletcher, c'est vraiment un cas de compassion et c'est pour ça qu'on paie des impôts en Ontario. Les gens voudraient que leurs impôts servent aux Ontariens. Mme Fletcher et son mari sont ici aujourd'hui. Voulez-vous faire ce qu'il faut et faire preuve de compassion en lui donnant la possibilité de prendre sur le médicament? Essayez-vous, s'il vous plaît. Essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci, Mme la ministre. M. le Président, c'est une famille qui vit un événement horrible dans la vie. Nous lui souhaitons tout ce qu'il y a de mieux pour cette famille et pour cette personne. J'ai le rapport du comité qui fait l'évaluation des médicaments. Ces rapports sont disponibles au grand public sur le site Web. on a revu deux fois l'utilisation de ce médicament pour cette maladie en juillet 2010 et en juin 2011. On ne recommande pas ce médicament pour cette maladie parce qu'on n'a pas démontré qu'un tel traitement va prolonger la vie de la personne. Le comité qui évalue les médicaments revoit toujours de nouvelles preuves. suite à leurs travaux, nous avons ajouté 300 médicaments au formulaire. Ils font un travail très difficile, ce ne sont pas des décisions politiques. Le député d'Algoma Malintounin, j'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. 30 à 50 % des coûts d'exploitation dans le secteur minier vient du coût de l'électricité et le programme d'ajustement global est toujours à 1 mégawatt, ce qui pénalise les producteurs de taille moyenne. À Thunder Bay, le gouvernement ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité pour qu'on puisse ouvrir de nouveaux projets miniers. Est-ce que le gouvernement va créer un plan pour augmenter l'approvisionnement en électricité et de faire face à des prix exorbitants d'électricité pour que les compagnies minières puissent créer des emplois? Monsieur le Président, nous, il y a quelques jours, nous avons reçu le rapport du groupe de travail pour le nord-ouest de l'Ontario qui se trouve à Thunder Bay. Ils réagissent à un plan qui se trouve sur le site web de l'OPA et qui permet d'investir des milliards de dollars dans le nord-ouest de l'Ontario pour la transmission et la production d'électricité. Du point de vue de l'industrie minière, l'industrie minière aura l'électricité quand elle en aura besoin. En étant pourparler avec les gens du nord-ouest de l'Ontario à propos de cette question en plus, nous avons présenté des mesures de soutien pour l'énergie dans le nord. Il y a le crédit du nord-ouest de l'Ontario un programme pour les taux industriels d'électricité et d'autres programmes. On va livrer la marchandise pour le nord-ouest de l'Ontario, y compris à Thunder Bay, et je serai heureux de parler personnellement aux députés à propos de ce sujet. Question complémentaire. Merci beaucoup. J'ai une question au ministre du développement du Nord et des mines. Le secteur minière de l'Ontario a créé 27 500 emplois directs et des dizaines de milliers d'emplois indirects. Le développement du Cercle du feu et d'autres projets dans le nord-ouest exigera de la main-d'oeuvre qualifiée d'ici 2020, mais ce gouvernement refuse de participer à des programmes de formation. Les compagnies minières peuvent créer des emplois, mais il leur faut une main-d'oeuvre qualifiée. pourquoi le gouvernement n'investit pas dans un programme de formation permettant aux gens de l'Ontario de bénéficier des occasions énormes, des occasions économiques énormes créées par cette industrie. Le ministre des Mines, je suis heureux de répondre à cela. Nous avons investi des millions de dollars en formation, en mise à niveau. Nous reconnaissons qu'il y a plusieurs éléments liés au développement de ce plan. On travaille avec les Premières Nations, c'est très important, et nos travaux sont très positifs. Mais comme le député le signale, et c'est juste, le secteur minier en Ontario a de plus en plus d'employés. Nous sommes la juridiction la plus importante au Canada en ce qui concerne la production minière. Et parmi les dix premiers dans le monde, nous sommes en train de préparer la main-d'oeuvre dans le nord-ouest de l'Ontario et ailleurs en Ontario pour se préparer à l'avènement de ce projet, le Cercle du feu. Nous sommes d'accord, nous sommes sur la même longueur d'onde. Député de York, Southwestern. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre de la Recherche et de l'Innovation, et ça traite de l'importance du soutien donné aux nouvelles entreprises. À York, Southwestern, mes commettants cherchent à trouver des emplois de qualité bien rémunérés pour leurs familles et voudraient que leurs familles aient une formation collégiale ou universitaire. La capacité de l'Ontario de faire concurrence dans l'économie du savoir dépend de nos capacités en matière de recherche et dépend également du soutien qu'on donne aux entrepreneurs. On doit s'assurer que l'Ontario bénéficie le plus possible de cette économie du savoir puisque notre avenir, l'avenir de nos enfants en dépend. Alors, voici ma question pour le ministre. Comment est-ce que notre gouvernement aide les nouvelles entreprises à réussir? Le ministre de l'Innovation, merci à la députée de York, Southwestern, d'avoir posé cette question. Nous reconnaissons l'importance de l'aide aux nouvelles entreprises. Mon ministère a aidé beaucoup de nouvelles entreprises à faire concurrence sur le marché mondial. On a aidé Client Outlook, une compagnie de logiciels à Waterloo qui permet aux hôpitaux de partager des rayons X numériques. À Ancaster, nous avons aidé Fibercast qui utilise cette technologie pour traiter des eaux usées et l'eau potable. Fibercast a maintenant 70 employés dans la région. Je suis fière de ce que notre gouvernement a fait pour aider les petites entreprises. Cela aide l'Ontario et aide la vie des gens. Une question complémentaire. Merci. Merci au ministre. La pierre angulaire d'une économie, c'est le soutien qu'on doit donner aux petites entreprises locales. Les petites entreprises partout en Ontario créent le plus d'emplois pour les Ontariniens. Notre capacité est de les aider à créer de nouvelles entreprises réussies et de créer des emplois. C'est essentiel pour notre économie. Lorsque les Ontariens ont des emplois bien rémunérés, ils peuvent être sûrs que les générations à venir vont réussir aussi. Alors, monsieur le ministre, pourriez-vous expliquer les initiatives prises par notre gouvernement pour aider ces petites entreprises locales et novatrices? Merci. La question de la députée de South West. Le gouvernement s'assure grâce à des mesures pour que la province demeure concurrentielle à l'échelle planétaire. Par exemple, monsieur le président, le projet de loi 105 visant à protéger ou aider les petites entreprises représente une initiative pour aider les petites entreprises et à cause de cette Chambre, le projet de loi ne peut pas être adopté. Donc, je demande à l'opposition d'arrêter le processus d'adoption du projet de loi 105. Lorsque les entreprises novatrices réussissent et prospèrent dans une situation planétaire dont nous allons réussir, donc il faudrait que ce projet de loi aille en comité le plus rapidement possible pour aider les petites entreprises à l'échelle de l'Ontario. Nouvelle question, député de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, vous avez annoncé que les chaudières de Hamilton et ce sera la fin d'une ère dans le secteur industriel, alors qu'en 1980, il y avait plus de 14 000 personnes qui travaillaient à cette cause. Ceci renforçait notre économie. Au printemps, vous avez dit que la crise dans le secteur de fabrication était un mythe. Croyez-vous toujours que c'est un mythe? Ministre du développement économique, du commerce et de l'emploi, notre gouvernement est déçu que l'USD a pris cette décision pour mettre frein à cette exploitation parce que nous avons fait des efforts depuis 2010. Parce que les opérations de coke vont continuer à être exploitées. Même s'il n'y a pas de mise à pied immédiate, nous comprenons que les entreprises veulent réaménager les 47 personnes qui travaillent déjà à cette entreprise. 80 % de l'acier se produisent en Ontario. Nous en sommes très fiers. Le secteur emploie plus de 17 000 personnes à l'échelle de la province de façon directe et 50 000 personnes de façon indirecte. Nous allons travailler avec tous les secteurs de l'acier dérogée de façon proactive pour qu'ils investissent en Ontario. Je demande aux députés de Renfaux-Nipissing-Penbroke rappel à l'ordre. Merci. Complémentaire. Je n'ai pas obtenu ma réponse. Je vais continuer. Première ministre, les acéristes, les matériurgistes continuent de travailler. Votre parti est au pouvoir depuis dix ans. Depuis que vous êtes au pouvoir, l'Ontario a perdu 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Vous avez un rôle à jouer, c'est-à-dire un leadership fort. Voulez-vous modifier, offrir une facture d'électricité moins élevée pour sauvegarder les emplois? Nous voulons que vous suivez notre plan. Est-ce qu'il faut attendre le budget 2014 pour votre plan de création d'emplois? Est-ce qu'il y aura des emplois dans le secteur manufacturier qui existeront? Veuillez vous asseoir. Ministre, merci. Je suis d'accord avec la députée d'emploi du secteur de l'acier pour faire face à des défis à l'échelle mondiale et nous avons des défis également en Ontario. Mais il faut se rappeler, depuis la fin de la récession, nous avons créé plus de 500 000 emplois nets en Ontario et un grand nombre dans le secteur manufacturier, 85 % des emplois sont en plein et l'ensemble ont été créés dans le secteur privé, dont la création d'emplois et le risque. Comparativement d'autres territoires de compétences ailleurs dépasse les États-Unis et également nos concurrents des États des Grands Lacs. Nous allons travailler pour nous assurer que ces travailleurs qui seront déplacés en recevant de l'appui. Question du chef de la troisième partie. Ma question s'adresse de la première ministre. Donc, les métallurgistes définissent Hamilton depuis 100 ans. Hier, U.S. Steel a annoncé la fermeture finale de son assierie. Depuis 2010, U.S. Steel a dit qu'ils pourraient redémarrer leur exploitation. Monsieur le Président, pendant ce temps, les néo-démocrates ont proposé un crédit d'emploi, diminué les facteurs d'électricité et un crédit dans le secteur industriel. Ce qui aurait permis a été une excellente idée. Mais le problème, c'est que les libéraux sont toujours dans le statut quo. Nous croyons qu'Hamilton peut ressortir plus fort. Pourquoi est-ce que le ministre, le premier ministre abandonne, ministre de l'Emploi, de la Formation et de l'Innovation, comme le troisième, qui est la chef du troisième parti. Elle est d'accord avec moi. Je suis assez fier de l'Hamilton et du travail qu'ils ont fait au cours de la dernière année pour ou et en matière d'investissement qui sont plus, qui sont supérieurs en Ontario dans le secteur industriel qu'ailleurs au Canada. C'est remarquable ce qu'ils ont fait. Je voudrais mentionner également qu'on a travaillé également avec cette usine, avec cette entreprise pour appuyer les employeurs qui seront congédiés dans un secteur difficile qu'elle a scié présentement. Et le ministre de l'Innovation et des collèges et des universités a appuyé ces initiatives pour nous assurer que ces congédiements reçoivent l'appui nécessaire à long terme. Et je suis fier du travail qu'a fait Hamilton à cet égard. Complémentaire. Monsieur le Président, le ministre dont son optimisme n'est pas assez. Le gouvernement peut refiler la responsabilité à d'autres ou aux Ontarians. J'ai ces mots. Et les pires craintes se sont révélées. Vraient. Le gouvernement ne fait rien et regarde ce qui se passe et a gaspillé un milliard de dollars pour l'annulation de la centrale au gaz pour gagner quelques sièges en faisant le GDE. Mais ne vont pas financer le secteur sédérurgique à aider le secteur à l'échelle d'Ontario. Alors que nous avons de bons travailleurs qui veulent en ressortir plus fort. Est-ce que la première ministre va ignorer et voir une ville perdre ses entreprises ou va-t-elle commencer à écouter les gens et créer des emplois au lieu de faire passer ses propres intérêts avant tout? Merci, M. le Président. Nous allons investir à Hamilton. Nous allons appuyer le leadership dans cette phase de transition dans le secteur de la sédérurgie. Nous allons investir dans le secteur de la fabrication de la chale de la province. Plus d'un milliard de dollars pour appuyer le secteur manufacturier. depuis 2007, on a donné également des allongements fiscaux pour les transformateurs qui correspond également à ce qui a été investi par le fédéral. Et on parle d'un quart de milliard de dollars qui seront investis au cours de les prochaines années. Avec le Fonds de développement du Sud-Ouest, nous allons investir dans le secteur manufacturier et dans d'autres secteurs dans toute la région de l'Ontario et nous voulons travailler avec les élus locaux à cet égard. Député de Tandabéatik au Connaught, ma question s'adresse au ministre du Nord et des Mines et concernant le Fonds d'héritage du Nord et le Nord de l'Ontario n'a pas aucune voix et que leur voix n'est pas entendue. En tant que Jean du Nord, je rejette cet argument. Le Fonds du Nord de l'Ontario a augmenté son financement et met un fonds qui est passé de 60 millions à 120 millions de dollars. Donc, c'est clair que le Nord se fait en d'autres et que les députés du Nord continuent à donner des résultats pour le Nord. Vous avez fait une annonce sur le nouveau programme du Fonds d'héritage de l'Ontario. Voulez-vous partager avec la Chambre qu'est-ce que votre fonds va faire pour expliquer cette tendance à l'échelle du Nord de l'Ontario? Je remercie le député. Je suis fier du Fonds du Nord de l'Ontario. Nous avons créé plus de 22 000 emplois. C'est un programme de 10 ans. Plus de 800 millions de dollars ont été investis. Nous avons renforcé le programme. Nous avons eu l'occasion d'annoncer cinq nouveaux programmes pour améliorer les programmes existants. Nous allons identifier des priorités également, comme par exemple les secteurs émergents de l'économie, parce que ce sont la priorité du Nord. Avec les nouveaux programmes dans le Nord de l'Ontario et le Fonds du Nord, nous avons la lignée avec les secteurs qui vont maximiser le potentiel pour les gens du Nord ou travailler mieux que par le passé. Grâce à les municipalités et les Premières Nations et le secteur privé, nous avons un secteur plus diversifié pour l'économie du Nord et j'ai hâte de répondre à la complémentaire du député. Je demande au député d'attendre que je vous donne la parole. Merci, M. le Président. Merci pour cette réponse. Depuis 2003, octobre, plus de 800 millions étaient dépensés dans plus de 1 600 emplois et quelques 11 milliards d'investissements des dizaines de millions de dollars étaient investis dans des centaines d'emplois pour maintenir ou créer des emplois, des milliers d'emplois. Il y a des exemples dans ma circonscription. New Tech 350 000 pour prolonger l'usine grâce à une nouvelle technologie et Oliver Popoon, plus de 500 000 dollars pour l'expansion et un parc industriel et finalement l'aéroport de Thunder Bay, 11 millions de dollars pour l'expansion ou le prolongement de l'aéroport international de Thunder Bay. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la tendance dans toute l'échelle du nord de l'Ontario? C'est pour ça que nous avons un point de programme sur les routes dans le nord de l'Ontario. un programme met l'accent sur le secteur existant et émergent qui peuvent faire prospérer le nord de l'Ontario et c'est un plan de l'Ontario pour renforcer le dynamisme et le climat innovateur économique pour aider à créer des emplois dans le nord et avoir des partenariats avec les gens du nord. Le patrimoine, le fonds du patrimoine va appuyer les collectivités du nord en matière d'infrastructures, améliorer les possibilités économiques et la commercialisation et l'innovation dans le nord de l'Ontario. J'ai hâte de travailler avec tous les organismes du nord pour créer des emplois dans le nord de l'Ontario. Une bonne question. Député de Lampton, Ken Medoset. Ma question s'adresse à la première ministre. Comme vous le savez, votre gouvernement a géré quatre projets de loi seulement depuis que vous êtes a été élu comme chef de votre parti. Vous revenez sur vos décisions en appuyant et en s'opposant puis finalement cachez avec ce qui s'est passé hier. Vous avez fait preuve d'un leadership lâche. je ne vais pas accepter. Ce n'aide pas à élever le débat. Le débat, par contre, je retire mes commentaires. C'est un leadership comme par exemple la loi 69. C'est un projet de loi important qui est appuyé par tous les partis de la Chambre et un paiement rapide et appuyé par le secteur industriel et le Conseil de la construction de l'Ontario et l'Association des constructeurs de routes de l'Ontario. Première ministre, le projet de loi 69 est-il une priorité pour le gouvernement? Quand allez-vous le déposer ce projet de loi? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Bonn, de Bonn, pardon à cet égard. Donc, nous avons d'intérêt pour ce projet de loi des deux côtés de la Chambre. Nous allons l'adopter selon le processus normal. Nous allons en débattre. Je mets l'axe pour investir dans les gens et les infrastructures et créer un climat économique qui va amener la prospérité à la province et travailler avec le secteur privé pour créer des emplois. Et ce projet de loi sera un séjour à la Chambre. J'ai hâte d'en débattre. Complémentaire, c'est assez mettant les chansons et la danse. Il faut faire davantage. Il y a plus de 600 000 personnes et 6% des personnes sont au chômage. Et ce projet de loi va corriger les inégalités pour que les petites et moyennes entreprises de la construction pourront investir et créer des emplois. Le projet de loi c'est les paiements rapides qui existent partout dans le monde, dans l'ensemble des États américains, l'Union européenne, en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je vous ai posé des questions il y a quelques mois concernant ce projet de loi. Je vous ai écrit de déposer ce projet de loi sur le premier ministre. Vous n'avez aucune idée pour adopter ce projet de loi rapidement. vous avez dit que son projet de loi 69 ne va nulle part sous votre gouvernance. Les deux parlementaires du gouvernement, M. le Président, le député est un peu vilain. Il comprend très bien que c'est un projet de loi émanant de députés. C'est devant le comité. Nous avons eu l'occasion d'en débattre à un comité. Il sait très bien que ce genre de députés passent en troisième lecture. Après les discussions entre les partis avec des ententes entre les partis grâce à une motion de programmation d'autres ont reçu également le consentement. Il connaît très bien le processus qui est suivi. S'il veut parler d'appuyer les petites entreprises peut-être qu'il voudrait expliquer pourquoi le Parti conservateur fait obstacle au projet de loi 60 qui va couper le fardeau fiscal aux petites entreprises et pour qu'il aille en comité le plus rapidement passer. Une nouvelle question? Député de London West, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, les gens de London ont annoncé que votre ministère va couper les chirurgies de cataractes et le temps d'attente est de plus de 100, 200 jours et ce temps augmente. Ceci affecte les aînés le plus. ce gouvernement n'a pas écouté à nos médecins de l'Ontario que ces redisants, que ces réductions auront des conséquences désastreuses pour les patients. Pourquoi le gouvernement libéral coupe les chirurgies de cataractes pour les aînés qui ont besoin de cette chirurgie pour mieux voir? M. le Président, lorsqu'on parle de chirurgie de cataractes, nous avons un bilan exceptionnel et les temps d'attente à l'échelle de la province ont été coupés de la moitié. En août 2013, les chirurgies étaient faits selon les cibles à l'échelle de la province. J'ai besoin de mes verres pour ceci. nous avons coupé 153 jours au temps d'attente. Nous avons maintenant un temps d'attente dans le sud-ouest. Le député d'en face pourrait peut-être se revenir. Lorsque nous avons commencé à mesurer les temps d'attente pour les chirurgies de cataractes, c'était une année et demie. Nous avons réduit le temps d'attente de 60 % et nous avons presque atteint nos cibles. C'est un vrai succès dans le secteur de la chirurgie des cataractes complémentaires. J'apprécie la réponse de la ministre Chelle Aglewood. Elle a 87 ans. Elle vit dans ma circonscription. Elle est sur une liste d'attente. Il n'y aura pas de chirurgie avant 2014. On parle du temps d'attente d'un an et c'est le double de ce qui a été promis pour le gouvernement. Elle veut lire, regarder la télévision. Maintenant, elle veut aller aux États-Unis pour se faire opérer. Sûrement, les aînés de cette province ont besoin de cette chirurgie pour mieux voir. Ils ne devraient pas avoir à quitter leur pays pour avoir une meilleure vue. Ce gouvernement essayait de compenser les gaspillages de 1,1 milliard pour les centrales au gaz et faire attendre les aînés qui veulent avoir une chirurgie de la cataracte. il est important de reconnaître. C'est notre gouvernement qui a commencé à mesurer les listes d'attente, le temps d'attente. Nous sommes le gouvernement qui rapporte les temps d'attente. Nous sommes le gouvernement qui a adopté des stratégies pour diminuer les temps d'attente et atteindre nos objectifs parce qu'il y avait des listes d'attente énormes et les volumes sont accordés en vertu des listes d'attente. Nous les mesurons qu'il y a différents médecins qui auront des listes d'attente différentes dans le Sud-Ouest. Le temps d'attente dans le Sud-Ouest est de 172 jours et cette personne pourra aller voir un autre médecin et ne pas avoir à attendre aussi longtemps. Le député de Ajax-Bickering. Merci. J'ai une question pour le ministre des Transports. Mes committants à Ajax-Bickering me disent que tous les jours alors que les routes sont de plus en plus encombrées, ils prennent les transports en commun. Je vais devoir parler un peu plus fort pour que mes collègues puissent entendre. On fait des investissements dans les transports en commun. Je suis heureux que les transports en commun représentent une priorité pour ce gouvernement. Il y a vraiment un besoin de réduire la paralysie dans la circulation et pour avoir des collectivités en meilleure santé. Alors, Go, c'est certainement un bon allié pour essayer de réduire les temps de déplacement. Mais moi, j'étais perturbée d'entendre qu'on allait peut-être réduire les investissements. et moi, je pensais qu'on aurait plus de mouvements en ce qui concerne les trains légers. Le ministre pourrait remercier le député de Jack Pickering qui certainement est en faveur d'un projet qui s'appelle le projet de Durham qui va permettre aux élèves ou aux étudiants plutôt de traverser toute la région pour aller sur le campus de Scarborough et au collège Saint-Édial. Nous, nous pensons que la région de 905 a besoin de transport en commun et certainement les étudiants ont besoin de transport en commun. On ne devrait pas avoir deux ou trois voitures par famille. Nous, nous avons un problème. L'opposition officielle est en train de proposer la plupart des 15 trains légers dans la région. Ce serait catastrophique dans toutes sortes d'endroits pour bombardier. Question complémentaire. Merci au ministre. Alors, c'est une bonne idée que l'on travaille avec ces municipalités pour donner ce service. Je sais que les gens dans ma circonscription seront heureux d'entendre que l'on a fait des investissements sans précédent pour réduire la paralysie dans la circulation. Et une partie importante, c'est d'investir dans l'infrastructure routière. Donc, on s'est engagé à construire la plupart des projets qui vont être utiles pour les cométants. Alors, c'est également un investissement dans les autoroutes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne les projets d'infrastructures routières dans ma circonscription ? Le ministre. Je vais remercier le magnifique député de Pickerick-Ajax, ce que j'appelle Père Joe. Alors, lui et le ministère responsable des affaires de la consommation ont vraiment bien beaucoup fait pour les transports en commun. Alors, 567 millions de dollars. Le plus grand investissement dans les transports en commun dans l'histoire de la région de Durham. On est très fiers et on a également 329 millions pour les autoroutes, y compris 100 millions de dollars pour la route 7 et l'autoroute 401. Et également des services de train GO toutes les demi-heures et ça, c'est absolument sans précédent. Évidemment, il y a l'extension de la 407. C'est un gouvernement qui cherche à permettre aux gens d'être plus mobiles, mais l'opposition voudrait tout éliminer. Le député de Liz Grenville, j'ai une question pour la ministre des Affaires sociales et communautaires. On sait qu'on devrait peut-être régimenter la société de protection des animaux, mais au contraire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous leur avez permis de faire n'importe quoi avec donc un don de 5,5 millions de dollars. Et Rob Godfrey, qui est le président, n'a dit qu'on ne savait même pas ce que ça allait comprendre. Alors, le président de la commission ne peut même pas offrir de la transparence. Est-ce que cela peut dire que j'ai raison? parce que si vous mettez des gens du ministère à la table des négociations, absolument, ça ne donne absolument aucune transparence. Je suis très fière du travail de la société protectrice des animaux et je pense qu'ils reçoivent également beaucoup de dons de la collectivité. Avec cette annonce vendredi dernier, on a annoncé 5,5 millions de dollars. Cela va améliorer les soins donnés aux animaux en Ontario. Alors, il y aura un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que l'on puisse répondre aux appels. On aura une escouade d'enquêteurs qui vont essayer de sévir contre les endroits où on essaye de faire procréer toutes sortes de chiens. Merci. Question complémentaire. Je suis choquée que vous ne voyez pas le problème. Vous n'avez à peine fini votre annonce et ensuite la société protectrice des animaux a déclaré qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut et les gens qui ne vont pas signer peuvent s'attendre à avoir des coups à la porte. Alors, certainement, est-ce que vous pouvez expliquer aux Ontariens pourquoi est-ce que vous avez donné plus de pouvoir à cette institution privée sans mettre quelque chose dans la loi qui vous permettrait de surveiller ce que cette organisation fait. avec cette annonce, il y a eu plus de responsabilité pour la société protectrice des animaux. Il y a un accord avec le ministère qui va dire qu'il y aura deux rapports par an pour le gouvernement. On aura quelqu'un du ministère qui siégera au sein du conseil d'administration et on va s'assurer qu'on aura des rapports de la part de cette société. Mais je ne vais pas avoir les conseils de ce parti qui a déposé une motion d'enlever à la société protectrice des animaux le pouvoir de superviser pour le bien-être des animaux dans les exploitations agricoles. Donc, ils ne veulent pas qu'on surveille ce qui se passe. Nous, nous avons voté contre. nous avons une mise en voie différée sur la motion pour le troisième lecteur du projet de loi 60 pour renforcer la protection des consommateurs. Alors, pour les contrats en ce qui concerne la téléphonie cellulaire, cinq minutes de son oeil. de son oeil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 96 et les non-zéro 96 contre zéro La motion est adoptée Troisième lecture du projet de loi Qu'il soit résolu que le projet de loi soit adopté et intitulé comme dans la motion pour un rappel de règlement j'aimerais souhaiter la bienvenue aux élèves de Holy Trinity de Bradford en Ontario j'aimerais que tous les députés leur souhaitent la bienvenue les députés de Winsett-Tikimsey, merci j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'ongle du page Evan Tanovic et qui sera invité à déjeuner avec son nom en quoi il n'y a pas d'autres mises aux voix différées nous reprendrons la séance à 3h cet après-midi